Un chargé de mission Formation Continue apporte son expertise des dispositifs de formation. Bonjour, je m'appelle Catherine Bélanger, je suis chargée de mission au service commun de formation continue de l'Université de Montpellier. Bonjour, je suis Salomé Bessaï, chargée de développement au service de formation continue. Sur le principe de la formation tout au long de la vie, l'enseignement supérieur et l'ensemble des universités, bien sûr, forment les étudiants, c'est la formation initiale, mais ont mission aussi de former les reprises d'études, toute personne qui veut reprendre ses études ou augmenter ses compétences, c'est ce qu'on appelle la formation continue. C'est vraiment la rencontre des individus, c'est être à leur service et cette valeur du service public est pour moi très importante. Nous sommes environ une trentaine de personnes, beaucoup de gestionnaires de formation continue. Nous sommes également des chargés de mission répartis sur trois secteurs d'activité qui sont droit, économie, gestion, management, santé et sport, et puis bien sûr science et technologie. Ma mission principale, c'est de développer de nouvelles formations à destination des personnes qui sont en reprise d'études, donc qui peuvent être demandeuses d'emplois, salariés, qui ont des enfants, qui ont des emplois du temps plus ou moins compliqués. Par exemple, il y a le master 2 droit social à la faculté de droit et de sciences politiques, uniquement la deuxième année de master, se fait entre octobre et juin, quatre jours par mois uniquement. Et je développe également des formations courtes à destination des salariés pour qu'ils puissent monter en compétences. Pendant les vacances de février à l'IUT de Montpellier 7, on aura une formation courte en génie moléculaire sur quatre jours admis. Ma deuxième mission, c'est de gérer les contrats de professionnalisation à destination des salariés dans les entreprises. C'est l'équivalent du contrat d'apprentissage. Et ma dernière mission, c'est de créer un catalogue de formation à destination des entreprises qui regroupe l'ensemble des formations de l'Université de Montpellier avec les financements et le nombre d'heures qui correspond justement pour ces personnes en reprise d'études. Chargée de mission, formation continue apporte son expertise des dispositifs de formation auprès des entreprises et puis aussi de nos partenaires publics que sont Pôle emploi ou la région pour ne citer que deux. J'ai principalement la mission du développement des compétences des salariés. Je me rapproche des entreprises qui sont situées sur le secteur sciences et techniques. Et depuis un an, je suis accompagnatrice de validation des acquis de l'expérience. C'est en fait valider un diplôme, en totalité ou en partie, en remettant un livret 2 qui expose l'ensemble de ses compétences professionnelles et personnelles devant un jury. Le meilleur moment, c'est quand ils valident un jury, yes, ou quand ils ont leur diplôme. C'est encore un univers qui est tout nouveau pour moi. Je découvre constamment de nouvelles formations, des nouvelles situations auxquelles je n'étais pas particulièrement habituée. Il faut aider les gens justement à pouvoir prendre leur reprise d'études. C'est passionnant. J'adore absolument ce que je fais. C'est toujours très diversifié. C'est tout nouveau. Donc je ne m'ennuie jamais et c'est super important pour moi de ne pas m'ennuyer. Et j'aide les gens et ça, ça fait tellement plaisir. Le temps fort, eh bien, ce n'est pas la validation des acquis. Ce n'est pas un diplôme master ou licence. C'est le DAEU, le Diplôme d'accès aux études universitaires, puisqu'il y a la remise des diplômes. Et là, c'est formidable de voir tous ces gens qui sont sur cet équivalent du bac et qui vont pouvoir, parce qu'ils l'ont validé, reprendre leurs études. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada